bonjour et bienvenue sur Tech Time aujourd'hui je vais vous présenter le contenu de ce sac mon Peak Design Everyday Backpack que j'utilise depuis 7 mois et que je maltraite pas mal vous voyez là il y a 9 kg de matos à l'intérieur tout mon nécessaire à timelapse avec l'iphone donc voilà ensuite Gabriel qui se balade avec et vous verrez bientôt le contenu complet de ce sac et l'usure que ça occasionne aussi au bout de 7 mois d'usage quotidien là vous êtes maintenant plus de 13 000 avoir vu cette vidéo que j'ai filmé le premier jour où j'ai l'iphone 7 plus et c'est l'occasion de revenir sur les lieux du crime et voilà maintenant retour à la maison alors voilà il y a un trépied de voyage que j'ai depuis maintenant un an et demi acheté sur amazon il vaut une centaine d'euros il est très bien j'ai retiré la tête parce que j'utilise autre chose maintenant alors la première poche de droite il y a tout mon nécessaire à hygiène j'irai donc des médocs de quoi se laver des tic tacs un stick anti tâche que me ramènent mes potes qui viennent des états unis ou quand j'y vais et voilà le stick des lingettes sous pression c'est un truc japonais que j'aime bien donc ça prend pas de place là j'arrive pas à l'ouvrir évidemment et il suffit de le mettre dans l'eau et ça fait ça fait une petite serviette humide pour se laver c'est super évidemment des kleenex et et voilà en gros dans les dans les médicaments il ya des antidouleurs des trucs contre le mal de bide des trucs des anti diarriques diarrhéique et dans tout ce qu'il faut pour pour être tranquille et autonome quand on filme alors au fond du sac le le bloc énergie un capital un chargeur usb un câble lightning miséricorde ma fidèle batterie indestructible chinoise qui qui peut remplir de tout et n'importe quoi là c'est mon câble micro usb avec ça je peux filmer toute la journée avec mon matos et charger tout tout le matériel que j'ai dans dans sa cadeau pendant toute la journée c'est c'est génial elle est par contre en fin de vie je vais bientôt la changer je pense et je reprendrai le même modèle j'ai bien tiré dessus pour l'instant l'audio j'écoute de la musique quand je filme bon le qc 35 de bose c'est vraiment ce qu'il ya de mieux aujourd'hui j'ai mon petit câble pour l'iphone 7 plus puisque vous savez on a supprimé le mini jack le l'étude transport est super voilà ce casque à sa place dans mon sac à dos tous les jours quand je vais au bureau et évidemment quand je filme aussi ma super tête et d'elle crône bon avec ça je filme maintenant toutes mes prises de vue que ce soit en time lapse en vidéo ou en stop motion de près de loin elle est super c'est vraiment un outil de pointe mes lunettes de soleil ça elles sont cool c'est un kickstarter en titane et bois et voilà bravo et ça c'est mon étui à lunettes de vue sans ça difficile de faire la mise au point mon ma ventoline je suis asthmatique il faut que je fasse gaffe mon objet le plus du sac le slider one de l'edder crône je filme et time lapse en travelling avec avec lui j'apprends à l'utiliser c'est du bon matos mais ça c'est pointu mon fidèle jenny mini de syrup les néo zélandais ça c'est ça tilt sa panne c'est du top mon sac magique monop au cas où je dois emporter quelque chose d'encore plus encombrant il est là et ça c'est mon anti vol mon fidèle anti vol avec ça j'attache mon iphone partout et j'ai pas peur comme le pic mon micro mon micro et sa bonnette anti vent je filme tout j'enregistre toutes mes ambiances sonores c'est pour ça que j'utilise pas de musique je fais que des ambiances sonores et ça avec ce matos là mon sac bleu contient toutes mes fixations à iphone de la plus ancienne alors ça c'est la glyphe que je viens de recevoir j'ai filmé tout ce film là avec la glyphe la mi photo qui est génial pour les time lapse bon voilà ça c'est du matos qui me quitte pas quand je suis en tournage je peux toujours fixer mon iphone comme je veux le reste de mon matos de fixation alors là j'ai j'ai le l bracket là le l noir qui au premier plan qui me sert à fermer tilt avec le génie mini j'ai des sardines pour fixer et attacher au banné mon pied quand il ya beaucoup de vent et que je suis dans un seul meuble une tête à boule plusieurs placards cas suisse et évidemment des clés allen les batteries du slider one toujours chargé j'en ai toujours deux avec moi plus le chargeur j'ai réussi j'ai jamais réussi à en épuiser une c'est vraiment du bon matos 75 centilitres d'eau moi sans eau je ne vais pas loin et j'essaye toujours de calculer comment faire le plein quand je vais en race campagne mes clés qui ne me quitte jamais qui sont toujours attachés à mon sac c'est du matos d'escalade acheté en italie l'été dernier qui est super un mousqueton magnifique rotatif et ça c'est mon prienne acheté acheté sur le net en acier damasquiné ça coupe ça ouvre ça fait levier c'est super et c'est pas une arme mon trépied tout terrain joby bon mais ça c'est le top il est en métal s'accroche partout où je peux pas mettre le trépied de voyage normal et enfin voilà ça c'est bon mon matos d'optique pour nettoyer les optiques et les lunettes des poscas un stylo un feutre de quoi écrire sur toutes les surfaces un briquet avec du gaffeur du vrai gaffeur autour j'en ai trois mètres à peu près de quoi résoudre toutes les situations qui demandent du gaffeur mon mini trépied je l'adore il est il pèse que dalle il est super pour filmer tout près du sol par exemple c'est super et puis même quand j'ai pas les trépieds j'ai quand même ça qui peut me permettre de faire des prises de vue donc ça vaut le coup ma lampe ma lampe est la stock elle clignote elle s'allume elle s'accroche partout elle pèse que dalle elle est étanche elle est tout le temps dans mon sac dedans il ya toujours au moins mon ipad r2 et mon kindle il peut y avoir aussi mon portable du boulot qui est un pc hp bon ben ça ça me sert souvent à montrer ce que je filme aux gens qui me demandent ce que je fous là mon deuxième smartphone c'est un s7 il pilote tous les robots ça c'est là que je mets tous mes adaptateurs de pas de vis pour les prises de vue en bloc de post-it pour prendre des notes ou laisser un message une clé usb avec tous mes documents importants et toutes mes photos préférées si je perds tout j'ai au moins ça et enfin mes cartes de visite qui sont dans ma poche secrète du sac ben voilà j'ai vidé l'intégralité de ce sac de 9 kg le sac pèse 1 kg donc ça fait 10 kg sur les épaules ça fait sept mois que j'ai le sac il a l'air en bon état comme ça mais il a déjà pris un peu cher en particulier derrière les séparations par exemple au passage de zip sont bien bouffées et c'est normal il est toujours serré surtout voilà mes bretelles en métal de pantalon usent beaucoup le bas du sac clairement je trouve que ce tissu est trop fragile et j'ai bien entamé le sac au bout de sept mois bon pour un sac qui est quand même cher j'ai rajouté aussi ces fixations câbles qui se visse aux deux extrémités parce que j'ai perdu la sternum strap alors coup de bol pick design est cool ils m'ont renvoyé en gratuitement mais maintenant je le perdrai plus donc voilà avec quoi je filme et avec quoi je me trimballe pour filmer des séquences comme celle ci vous êtes pas mal à l'avoir vu je vais continuer et à la sortie de l'iPhone 8 ou de l'iPhone l'iPhone édition comme parait-il s'appellera je viendrai probablement dans le coin filmer un premier timelapse le jour où j'aurai mis la main sur l'iPhone j'espère le premier jour et donc je vous donne rendez vous à ce moment là stay tuned vous êtes sur glitch channel merci de liker et aussi de vous abonner abonnez-vous à